Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 10 novembre. La Chine relance les procédures d'exportation de l'Euret vers la Corée du Sud. La Corée du Sud projette de développer une fusée spatiale à haute performance. Le nombre de travailleurs poursuit sa hausse en octobre. La grippe aviaire réapparaît en Corée du Sud. La Chine a finalement décidé de lancer les procédures douanières nécessaires pour exporter de l'Euret vers la Corée du Sud. La Corée du Sud est actuellement en proie à des pénuries de solutions aqueuses contenant ce produit chimique. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Il s'agit d'un total de 18 700 tonnes déjà commandées par les entreprises sud-coréennes, une quantité suffisante pour fabriquer la solution équivalente de deux à trois mois de consommation pour les poids lourds au moteur diesel. C'est le prévu d'une intense concertation entre le gouvernement de Séoul et de Pékin. La demande d'un examen préalable à l'expédition a déjà été déposée pour 7 000 tonnes, dont l'opération s'est terminée pour une partie. Le pays du matin clair pourra donc commencer à en recevoir bientôt. Pourtant, il est reproché à l'administration de Moon Jae-in d'avoir réagi à la crise trop tardivement. Afin d'atteindre les critiques, elle répète de continuer à mener des consultations avec l'empire de milieu en mobilisant tous les canaux diplomatiques disponibles. L'exécutif sonde aussi la possibilité d'acheter de l'urée ou de l'eau urée à une dizaine d'autres pays, dont l'Australie, le Vietnam et la Russie. Pour rappel, la Chine, en pleine pénurie de charbon et d'électricité, a commencé le mois dernier à limiter les ventes hors des frontières de 29 différents types d'ingrêts, dont l'urée, la Corée du Sud, peine par conséquent à s'approvisionner, alors qu'elle dépend fortement de Pékin pour ses importations du produit en question. Le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'énergie s'est rendu aux Etats-Unis afin d'échanger avec son homologue américain sur la demande d'informations sur la crise des semi-conducteurs. Arrivé hier à Washington, Moon Sang-hook a été reçu par Gina Raimondo. A l'issue de leur entretien, le premier a annoncé aux journalistes avoir confirmé que l'administration de Joe Biden ne formulerait plus une telle requête aux fabricants de puces électroniques et que les données présentées ne seraient jamais divulguées. Interrogé sur leur analyse, Moon a estimé que cette opération prendra un certain temps et que les firmes sud-coréennes, en particulier Samsung Electronics et SKRNX, auraient mené des consultations avec le département américain du commerce avant de lui fournir leurs documents. Concernant le dialogue bilatéral pour la coopération industrielle, le ministère a annoncé que les deux pays étaient convenus d'y réunir, désormais aussi leur ministre si nécessaire. Jusqu'à présent, seuls les délégués de rang inférieur y étaient présents. Les deux parties ont également décidé de mettre sur pied au sein de ce dispositif une équipe chargée de la coopération en matière de semi-conducteurs. Sa première réunion se tiendra le 8 décembre en présence des représentants des entreprises concernées, du gouvernement et d'experts. Aujourd'hui, le ministre Moon a rendez-vous avec la secrétaire à l'énergie, Jennifer Granholm. L'ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a rencontré hier les journalistes sud-coréens basés à Washington. L'occasion pour Lee Soo-hyuk de s'exprimer de nouveau sur un sujet d'actualité actuellement en discussion entre les deux pays. Il s'agit d'une proposition relancée par le président Moon Jae-in lors de son intervention en septembre. La tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a renouvelé son appel à la fin officielle de la guerre de Corée en invitant les USA, la Cour du Nord et la Chine. Selon le représentant sud-coréensier, les Washington mènent actuellement des consultations étroites allant dans ce sens, au point qu'ils échangent même sur une ébauche de textes visant à clore officiellement le conflit fratricide. Et les douze alliés poursuivent leurs efforts poussés et créatifs afin de faire avancer leurs questions. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Le président de la République renouera le 21 novembre le dialogue avec ses concitoyens sur le plateau de la télévision publique de la KBS. Ce dialogue avec le peuple, le deuxième du genre depuis son arrivée au pouvoir, durera 100 minutes dès 19h10 et sera retransmis en direct. Le premier a eu lieu il y a tout juste deux ans. La porte-parole de la Changradé a précisé aujourd'hui que le chef de l'État échangerait alors avec ceux qui participeront à l'émission, que ce soit sur place ou en ligne, en particulier sur la lutte contre l'épidémie de coronavirus et l'économie directement liée à la vie quotidienne. Pas moins de 300 personnes y seront invitées. Elles seront choisies par la KBS en coopération avec des instituts de sondage et en considération de leur âge, leur sexe ou encore leurs régions de résidence. 200 d'entre eux poseront leurs questions au président Moon en présentiel et les sans autres virtuellement. En politique intérieure, les candidats à la présentiel de mars 2022 se lancent de pluelles dans leur pré-campagne. Ils multiplient leur déplacement sur le terrain et leur prise de parole sur des sujets variés. Pour le moment, cinq postulants sont en lice. Parmi eux, Lee Jae-myung, candidat du Minjoo, le pacte au pouvoir s'est exprimé aujourd'hui devant le Kwan Hun Club, une association de journalistes chevronnés basée à Séoul et la Chambre de commerce et d'industrie. Il a saisi l'occasion pour présenter notamment sa promesse électorale numéro un, la croissance pour tous. Son rival le plus sérieux, une sanguine du Parti du pouvoir du peuple, le PPP, la principale force de l'opposition, s'est rendue à Kwanjoo, une grande ville du sud-est où le mouvement pour la démocratisation de 1981 avait eu lieu et qui est traditionnellement le fief du Minjoo. Cette visite est très médiatisée car c'est la première fois qu'il l'effectue après ses propos polémiques le mois dernier qui résonnait comme un compliment pour le dictateur militaire Chiang Duran, accusé d'avoir mené une répression sanglante contre les manifestants dans cette même ville. Science à présent, la Corée du Sud ambitionne de se doter d'une nouvelle fusée spatiale de sa propre conception. Une décision en ce sens a été arrêtée aujourd'hui lors d'une réunion entre le Minjoo, la majorité présidentielle, et le gouvernement. Il s'agit de développer une fusée réutilisable ayant des moteurs à propulsion liquide de 100 tonnes. Si tout va bien, l'opération sera lancée de l'année prochaine. Le pays du matin clair ne veut donc plus rester à la traîne dans la conquête spatiale. Le mois dernier, il a lancé sa première fusée de conception nationale. Bien qu'il ait échoué à mettre en orbite un satellite factice, son gouvernement est déterminé à poursuivre son programme concerné. Il s'agit en premier lieu de poser une sonde sur la Lune d'ici à 2030 et d'établir son propre système de positionnement par satellite à l'horizon 2035. Pour réaliser ce rêve, une enveloppe de plus de 3 700 milliards de won sera débloquée entre l'an prochain et 2035. Et le débat sera également lancé sur la création d'une agence spatiale. Au chapitre économie, malgré la quatrième vague de Covid-19 qui sévit encore, le nombre de travailleurs s'est accru de plus de 600 000 pour le deuxième mois de suite. Selon les données de l'Institut national des statistiques, le chiffre a augmenté de 652 000 sur un an en octobre dernier pour s'élever à 27,7 millions. Il poursuit ainsi sa hausse depuis mars dernier. Ce mois-ci, toutes les tranches d'âge, sauf les trentenaires, ont vu progresser le nombre de personnes ayant intégré le marché du travail. Par industrie, les secteurs de la santé, du service, du bien-être social, du transport et de l'entreposage ont accueilli plus d'employés. L'hôtellerie et la restauration frappées de plein fouet par la pandémie, ont également embauché plus de travailleurs grâce à l'allègement des restrictions sur le rassemblement privé et au progrès de la vaccination. En revanche, les ventes en gros et au détail, ainsi que les associations et les services à la personne, ont perdu une part de leurs effectifs. Le nombre des journaliers et des petits commerçants ayant des employés a également reculé. En ce qui concerne le taux de chômage, il a régressé de 0,9 points en glissement annuel pour atteindre 2,8%, à savoir le niveau le plus bas depuis 2013. L'hiver s'installe et la grippe aviaire fait son retour. D'après le ministère de l'Agriculture, le virus de type H5N1 de cette épisotie hautement pathogène a été détecté aujourd'hui dans une ferme de Kai à Umsang, à environ 130 km au sud de Séoul. Il s'agit du premier cas confirmé dans une exploitation de volaille depuis le début de la saison. Le ministère a commencé en octobre à se préparer aux risques liés à cette influenza aviaire en déterminant entre autres le périmètre dans lequel il peut ordonner un abattage préventif d'animaux autour des foyers identifiés. Pour l'heure, il fait état d'un rayon de 500 mètres. On a également appris qu'une suspicion de grippe aviaire hautement pathogène a été signalée dans un élevage de 23 000 canards situé à environ 3 km de la ferme de Kai à Umsang. Une enquête épidémiologique qui vise à identifier la source de l'infection est en cours et l'accès à l'élevage est aussi contrôlé. Ainsi va l'actualité de ce mercredi 10 novembre. Merci de l'avoir suivi.